Nous allons commencer cette deuxième table ronde de la matinée pour la journée des labels Ville Internet. Nous allons parler du numérique éducatif. Avant de présenter nos participants, c'est un sujet, l'éducation au numérique, qui est une partie importante des thématiques portées par l'association Ville Internet, qui a créé en 2008 le dispositif École Internet jusqu'en 2013 en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, qui était vraiment une remontée des usages et des actions et initiatives des écoles. C'était une première initiative qui n'a pas reconnu après d'autres similaires. Et donc maintenant, nous avons immigré à notre sujet toutes les écoles volontaires dans la plateforme de Ville Internet. Et vous pouvez continuer de consulter les initiatives des écoles Internet. Il y a depuis plusieurs années, quatre années je crois, une mention éducation pour nos collectivités qui participent au label. Et donc nous allons pouvoir faire le point ce matin sur le numérique éducatif et surtout son plan numérique, qui est présenté par Mathieu Gendron, directeur de la direction du numérique de l'éducation. Nous avons aussi monsieur Fabrice Dallongeville, qui est président de la MRF, qui est maire... Non, pas président, c'est une erreur, et je l'ai dans mes notes. En fait, vous représentez la MRF et vous êtes de... Voilà, vous êtes maire de... Projet Sarmat. Voilà, c'est écrit, tout le principe. Voilà. Nous avons Sébastien Topia, qui est directeur de l'innovation de l'UGAP. Nous avons madame Asna Estrauss, qui est directrice du projet national de l'éducation pour le groupe La Poste. Nous avons monsieur Jean-Yves Heppe, qui est président de You Know Why. Et nous avons un autre élu local, qui est le maire de Fontenay-sous-Bois, Jean-Yves Gautrey. Jean-Philippe, excusez-moi. Voilà. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, nous avons souhaité commencer par monsieur Mathieu Gendron pour faire un petit peu un point de ce que l'éducation nationale, depuis 2012, depuis la loi de refondation de l'école, avec faire entrer l'école à l'ère du numérique dans un premier temps pour le premier degré, et le plan numérique lancé en 2015 avec une concentration sur les élèves de 5e et les collèges. Et donc, évidemment, par rapport à la journée du label Ville Internet et par rapport au public qui est présent, c'est-à-dire les collectivités, les élus, les agents, un regard spécifique sur le numérique éducatif dans les territoires, et donc un point lié un petit peu à cette remontée de terrain. Monsieur Gendron. Voilà. Bonjour. Merci de cette invitation et de me donner l'occasion, effectivement, de faire ce point d'étape sur le plan numérique pour l'éducation. Alors, je pense qu'avant, effectivement, de rentrer dans le détail, rappeler un petit peu pourquoi on fait tout ça, pourquoi un plan numérique pour l'éducation. Alors, trois grandes raisons principales. D'abord, les élèves d'aujourd'hui, on le sait, ne sont plus les mêmes que ceux d'hier d'avant-hier, pour tout un tas de raisons. Pas forcément parce que le sujet de l'aisance manipulatoire avec le numérique, sujet un petit peu tarte à la crème, c'est pas tellement ça, c'est simplement que les élèves d'aujourd'hui ont une conception du monde qui est complètement différente. Précédente table ronde, on parlait d'une révolution, d'un changement assez radical du monde qui nous entoure. Les élèves sont nés dedans, sont nés dans l'immédiateté de l'accès à l'information, sont nés dans la jungle des lois privées qui, en tout cas, structurent leur vie. Alors, les lois privées, c'est quoi ? C'est les conditions générales d'utilisation de Twitter ou d'Instagram. Et par contre, les lois de la démocratie, en général, c'est pas forcément quelque chose qui les touche dans le quotidien, en tout cas, quelque chose qu'ils perçoivent beaucoup moins que ce genre de choses. Donc, c'est un autre monde dans lequel ils vivent. Ils ont une motivation qui est effectivement différente, des enjeux de motivation qui sont un petit peu différents. Le célèbre passe ton bac d'abord, ben voilà, ça marche vachement bien quand, effectivement, le diplôme est une garantie pour trouver un emploi stable et une vie équilibrée ensuite. Ce qui n'est pas forcément ce qui n'est plus aujourd'hui le cas dans les conditions économiques qu'on vit aujourd'hui, dans la transformation du monde du travail. Et puis, les élèves d'aujourd'hui vont être confrontés. On a des enjeux de construction de compétences d'une autre nature. Au-delà et en complément d'une connaissance et d'un socle de compétences qui doit toujours exister, le monde dans lequel les enfants entrent, c'est un monde qui est d'une complexité forte, dans lequel ils vont avoir à résoudre des problèmes, probablement, de sociétés, environnementaux, des problèmes de, simplement, même de démocratie, on le vit aujourd'hui, et ce genre de choses qu'on n'a pas connues. Et donc, il faut leur donner des compétences, des compétences différentes, des compétences transversales, une capacité à collaborer à grande échelle, une capacité à l'interdisciplinarité et à la capacité à convoquer des savoirs et des compétences variées et qui viennent de tous les morceaux du monde. Donc, on a des élèves qui sont différents, et c'est à ces élèves-là qu'il va falloir qu'il faut enseigner. Alors, et si c'est pas l'école qui s'occupe de ces élèves-là, qui ont effectivement une sorte de prothèse numérique au bout de la main, eh bien, je ne sais pas qui va s'en occuper. Donc, c'est absolument essentiel que l'école, et en fait, l'ensemble de la communauté éducative au sens large, doit s'en occuper. Alors, premier point. Deuxième point, on l'a vu, pourquoi le plan numérique ? Aussi, parce qu'il y a une question d'efficacité de l'enseignement. Le numérique, c'est aussi un outil. C'est aussi un outil qui peut permettre aux élèves et aux enseignants d'améliorer l'efficacité de l'enseignement. Tout simplement parce que ça permet, ça simplifie, ça facilite la mise en place de parcours différenciés entre les élèves. Des élèves qui sont un petit peu en avance, qui ont acquis des compétences, on peut leur donner des choses supplémentaires, complémentaires pour leur ouvrir l'esprit et aller plus loin. Et les élèves qui ont des besoins de remédiation, à qui on peut effectivement donner tout un tas d'outils de remédiation quand il y a des sujets qui sont passés. Ça veut dire qu'on est en capacité, avec le numérique, de résoudre un certain nombre des problèmes de l'école. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a changé de classe, qu'on a changé de niveau, les lacunes nous suivent jusqu'au bout de notre scolarité. C'est-à-dire qu'un élève qui a 8 ans a des problèmes de lecture, on sait à 95% de chance qu'il sortira son diplôme de la scolarité aujourd'hui. C'est contre ça qu'il faut lutter. Et le numérique est un formidable outil pour aider les enseignants, aider les enseignants à lutter contre ça. Bref, troisième sujet, pourquoi ? Parce que les élèves ont besoin de compétences aussi sur le numérique, apprendre le code informatique, apprendre l'algorithmique, apprendre même simplement l'éducation aux médias, à l'information, apprendre à déchiffrer, à décoder ce qu'ils lisent sur Internet. Tout ça, c'est des choses qu'il faut faire et sur lesquelles l'école a besoin d'investir. Alors du coup, plan numérique, plan numérique qui a été effectivement basé sur la loi de refondation, basé sur tout un tas d'initiatives, repose sur trois piliers principaux. La formation des enseignants, l'accompagnement des enseignants. On y reviendra certainement parce que là, je pense qu'on a encore beaucoup à faire. Des ressources numériques, des ressources numériques justement pour donner aux enseignants toute la matière pour faire cours avec l'outil numérique. On a fait beaucoup de choses, on peut toujours continuer avec l'accès finalement de tous les enseignants aux ressources des musées au travers, des musées d'ensemble des opérateurs publics scientifiques à travers des DUTEC. Aujourd'hui, c'est gratuit, c'est disponible pour tous les enseignants, toutes les classes, partout, peuvent accéder au Louvre, ils peuvent accéder au château de Versailles, ils peuvent aller sur le pas de tir de la fusée Ariane. Tout ça, c'est possible aujourd'hui à partir du moment où l'enseignant est connecté à Internet dans sa classe. Voilà. Des banques de ressources numériques qui ont été faites pour coller au programme, c'est pareil, c'est gratuit pour tous les enseignants, accessibles avec leur simple adresse mail académique de la classe de CM1 jusqu'à la classe de 3e sur l'ensemble des disciplines, maths, français, anglais, histoire, géo, etc. On est en train de développer tout un tas de choses aussi sur le domaine technologique, un portail pour mettre à disposition de tous les enseignants, de l'enseignement général, mais aussi de l'enseignement professionnel, l'enseignement technologique, des ressources fabriquées par nos industriels français pour les mettre à disposition et donner envie et créer un petit peu d'amour pour ces métiers technologiques, de l'ingénieur aux techniciens qui font tout un tas de choses. Donc bref, on a beaucoup investi là-dedans. Et puis, le plan numérique, évidemment, c'est aussi le lieu d'un grand partenariat avec les collectivités, parce que tout ça, effectivement, toutes les impulsions qu'on peut faire au niveau national, ça ne remplace pas les partenariats, d'où des appels à projets qu'on a lancés, alors qu'on a lancés à titre expérimental en 2015, puis qu'on a industrialisés en 2016. On a 1 700 collèges, 1 800 écoles qui sont rentrés dans le plan numérique en 2016. On a relancé un appel à projets en 2017. L'appel à projets est ciblé au départ pour les collèges, puisque, effectivement, on a commencé le plan numérique, on va dire, en rétro, en se disant, ben voilà, on vise le collège, et puis progressivement, on va descendre dans les classes. Mais on a anticipé tout de suite la possibilité pour 30% des collèges d'embarquer les écoles qui sont dans le même secteur. Donc, on est loin d'avoir saturé ça en 2016. Donc, j'espère qu'on arrivera à saturation en 2017. On saturera, c'est-à-dire qu'effectivement, 30% des collèges embarqueront l'ensemble des écoles et réciproquement que les écoles qui ont envie de partir inciteront les collèges, du coup, du secteur à y aller également. C'est quelque chose d'important. L'idée, c'est que ces appels à projets permettent de cofinancer des équipements, les équipements individuels, les tablettes, etc., permettent de financer des ressources numériques complémentaires de celles que le ministère met à disposition de tous. Et puis surtout, je pense que c'est ça qui est important, ces appels à projets, font en sorte que ces projets numériques ne soient pas juste des projets d'équipement, c'est que ce soit en fait vraiment des projets collectifs, collectivités locales, éducation, enseignants, parents, pour amener le meilleur à nos enfants. J'ai... Donc, première chose, l'idée, c'est que vous discutiez entre vous, qu'on ne va pas forcément enchaîner des monologues, mais c'était important de poser le décor, et c'est un décor quand même conséquent. J'ai envie de faire réagir les représentants des collectivités locales. Qu'est-ce que ce plan vous inspire ? Est-ce que vous êtes concernés directement ? Et de quelle manière ? Et aussi, est-ce que vous vous dites, cette fois-ci, ça a l'air de marcher ? Cette fois-ci, parmi tout l'historique des plans numériques qui a connu ce pays, on peut se dire, enfin, on a une base qui permet de développer vraiment les usages des enfants, les usages des enseignants et la formation des enseignants, cet accès aux ressources gratuites déployées. Enfin, voilà, un petit peu de savoir, avec cet appel à projet spécifique pour les collèges ruraux aussi. M. Dallongeville, votre première réaction ? D'accord. Merci de nous donner la parole. Je vais éviter d'être désagréable tout de suite parce qu'on n'a pas attendu l'éducation nationale pour essayer de faire des choses sur le terrain de façon très atomisée, chacun dans son coin, parce qu'il y a un gros problème d'acculturation du numérique par les élus locaux. Il faut tout de suite le dire. Parce que sinon, on n'est pas honnête dans les reproches qu'on peut formuler à l'encontre des investisseurs ou des représentants d'éducation nationale. En fait, des appels à projet, c'est un peu prêcher la bonne parole. C'est toujours la difficulté qu'on a dans les... Je repense au plan d'école numérique rurale, l'ENR, qui avait été lancé en 2009 par le ministre Darkos, où les maires ruraux s'étaient fortement mobilisés pour participer à cette opération. Mais on partait sur de l'équipement sans pour autant s'être soucié si dans les écoles, les enseignants étaient d'accord pour les mettre en place. Puis ensuite, on s'est retrouvé avec un moment où il n'y avait plus de formation pour les enseignants. Donc, formation initiale, il y a de moins en moins de temps de formation pour accompagner les enseignants à appréhender ces nouveaux usages. Donc, on arrive un peu dans des chemins très différents et on ne ressent pas une orientation générale telle que si on remontait un peu plus loin, la grande idée de Jules Ferry pour l'école. On n'était pas dans cette... On est assez éloigné de cette vision-là. Et pour le dire encore autrement, par rapport au projet que j'ai dans ma commune, on a pris les choses complètement à l'envers. On ne s'est pas soucié de ce que souhaite l'éducation nationale et on ne s'est pas non plus soucié de ce que veulent nous imposer les industriels. On est parti de la réalité des besoins de l'enseignant, des capacités financières. Parce que depuis que j'entends les débats depuis ce matin, on ne parle pas d'argent, en fait. C'est quand même un souci dans le déploiement du numérique. Je ne parle pas du très haut débit et de la fibre, etc. Mais de l'argent en ressources humaines, de qui paye quoi et comment on assume l'inégalité. assumer l'inégalité dans un territoire, il faut le dire, à un moment donné, ou alors on prend les vraies décisions pour que dans les différentes collectivités, on puisse disposer des moyens pour mettre en place des solutions égales entre tous les enfants de la République. Et ce débat-là, il n'est toujours pas réglé, en fait. Vous savez qu'un habitant des villes et un habitant des territoires ruraux disposent d'une dotation qui varie du simple au double. Il y a deux fois plus d'argent mobilisé par l'État pour les élèves en ville. Et deux fois moins, donc, de fait, pour les élèves qui sont dans les communes rurales. Vous avez ces différences-là entre la Seine-Saint-Denis et la ville de Paris. Oui, mais bien sûr. Et vous avez des inégalités intra-territoires. Donc il y a un certain nombre de points, quand même, qu'il faut toujours mettre quand on parle de cette transformation, comme ça a été rappelé dans la première table ronde, la révolution anthropologique, on peut aller même plus loin, la révolution culturelle, etc. Mais en face de ça, il faut quand même aligner des chiffres. Et quand on met les chiffres, le débat, on le pose un peu différemment. C'est pour ça que l'offre industrielle, même si elle évolue, il faut faire très attention. La connexion continue à Internet. Il faut aussi prendre de distance par rapport à ça. Est-ce qu'on peut utiliser des tablettes numériques dans une école sans connexion Internet ? La réponse est oui, évidemment. Donc par rapport au premier plan de l'économie récruelle, on fixait absolument aux communes d'avoir un équipement en continu d'Internet. Ça veut dire qu'il faut des prix de l'abonnement. Il faut payer les opérateurs. Comme c'est un marché que l'État a laissé libéraliser, du coup, les prix sont chers. Donc il y a toute une réflexion comme ça qui vient se mettre autour de la numérique à l'école, qu'il ne faut pas ignorer. C'est pour ça que d'emblée, je souhaite poser quand même un peu clairement les choses sur ça, parce que sur la capacité des uns et des autres à mobiliser des nouvelles compétences, il y a un travail énorme qui a été fait, qui existe depuis des années, sauf qu'il y a des ressources libres qui ne sont pas agréées par l'État, par exemple, parce qu'on continue de faire attention aux sociétés d'édition qui ont une sorte de précaré dans les programmes qui sont utilisés dans les classes. Si on veut jouer sur le collaboratif, et décentraliser, il y a un certain nombre de randes de situations sur lesquelles il va falloir s'interroger. Monsieur le maire de Fontenay-sous-Bois, si vous voulez intervenir aussi. Le point de vue, il va être complémentaire, puisque moi, je suis le maire d'une ville de 54 000 habitants, pas en Seine-Saint-Denis, mais en périphérie. D'abord, il faut saluer les intentions quand elles sont bonnes. Et effectivement, les intentions de l'éducation nationale, elles sont bonnes. On a des partenariats, nous, qui sont plutôt de très bonne qualité. Ceci dit, vous avez commencé à l'évoquer, les intentions, ça ne suffit pas. Et de manière plus large, on sait très bien qu'aujourd'hui, la question de l'égalité des territoires, de l'intervention de l'État sur les territoires, et encore, je dis ça, dans une ville qui a plutôt encore des moyens, même s'ils sont en baisse de manière importante. Ceci dit, on a encore des moyens, et je vais y revenir sur la question du numérique. Ceci dit, c'est nous, les collectivités, qui compensons ces inégalités territoriales, puisqu'il y a un besoin fort, mais je ne vais pas rentrer dans... Ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais ceci dit, sur les questions régaliennes de l'État, et encore plus en matière d'éducation, il y a un besoin d'intervention de l'État fort. Et sur ces questions-là, si les collectivités, quand elles le peuvent, ne viennent pas en complément, en tout cas soutenir l'investissement, il ne se fait pas, j'entends, et c'est pour ça que je salue les intentions, puisqu'on ne peut que saluer le fait qu'il y ait des plans numériques, qu'on prenne en compte cette question-là, elle est essentielle. Je suis un maire de 36 ans, qui aujourd'hui est déjà vieux sur ces questions-là. Mais je le dis, il y a un certain nombre de modes de communication des jeunes, qu'aujourd'hui, je suis déjà presque dépassé. Donc effectivement, ça va très vite, il faut investir. Ceci dit, nous, dans notre commune, si on a investi il y a plus d'une dizaine d'années sur la question des classes, pour que chaque classe en fond de salle ait accès au numérique, aujourd'hui, on développe des expérimentations, on sent bien que ça ne suffit plus, qu'il faut évoluer, il y a de la demande, notamment l'exigence des parents sur ces questions-là, qui est forte, à la fois pour eux, pour apprendre et être formés, mais aussi pour leurs enfants, pour les accompagner, acquérir les compétences, ou comment maîtriser mieux les outils. Ceci dit, il y a aussi, et vous l'avez dit, il y a un besoin criant, puisque sur la question de la formation des enseignants, ou du volontarisme des enseignants, sur des questions aussi générationnelles, moi je ne remets pas en cause, ça va vite, c'est un monde qui va vite, mais on a besoin de maîtriser les outils. Et sur cette question-là, on lance une expérimentation sur trois écoles, nous, avec les tablettes numériques, mais parce qu'on a là, trois écoles et trois professeurs, qui sont décidés, voire même qui nous ont dit vous n'allez pas assez vite, mais parce qu'on sait aujourd'hui qu'ils sont en capacité de pouvoir utiliser les outils à bon escient, et que les outils seront utilisés de bonne manière. Et puis par ailleurs, même si c'est compliqué à mettre en œuvre, on a commencé à développer un tiers lieu avec lequel on va développer des ateliers numériques, d'apprentissage, d'un certain nombre de compétences, d'innovations aussi, sur les questions notamment, je ne suis pas un spécialiste, mais de robotique, de 3D, etc., qui doivent nous permettre d'apporter, notamment dans le cadre de la réforme d'arrêt scolaire, alors avec les moyens qu'on a, un certain nombre d'ateliers qui vont permettre sur les écoles d'apporter et de venir en complémentarité avec l'éducation nationale sur ces questions-là. Mais, et encore, nous, on est sur un département où le département a décidé que dans les collèges, tous les collégiens étaient dotés de tablettes numériques, OrdiVal, alors maintenant, c'est des tablettes, c'était au départ des ordinateurs, maintenant, c'est des tablettes avec clavier, qui nous permettent d'assurer une continuité sur cette question-là, en lien avec l'éducation nationale. Donc, c'est pour ça que je dis, effectivement, on est là pour être aussi dans le partenariat, mais il y a besoin d'avoir une vraie politique d'investissement fort dans l'éducation, alors pas que, mais en tout cas pour l'éducation, sur cette question-là, au-delà de l'appel à projet, qui est une bonne chose, mais pour faire en sorte que tous les territoires soient couverts, parce que plus que jamais sur ces questions-là, entre autres, d'éducation, mais aussi du numérique, les inégalités territoriales sont plus que criantes, et vu la vitesse à laquelle ça va, je pense notamment, et je finirai là-dessus, sur la question, par exemple, des modes de communication des enfants, parce que maintenant, c'est même plus des jeunes, c'est des enfants, avec la question des réseaux sociaux, il est plus que jamais urgent qu'on accompagne et les parents et les enfants via l'éducation nationale, si on veut que l'école garde une place prépondérante, dans l'éducation des enfants, enfin de nos enfants, je suis jeune parent aussi, on a besoin que l'éducation nationale investisse de manière importante sur l'ensemble du territoire national, en complément et au-delà des initiatives seules des collectivités territoriales. Alors comme le temps tourne, je vais passer la parole aux autres participants. Monsieur Sébastien Topiak-Lugap, donc vous avez entendu nos trois interlocuteurs précédents, vous faites le lien entre le ministère et les collectivités, quel est votre rôle, votre expertise, comment mieux les accompagner ? C'est un petit peu tout ça qui serait nécessaire d'éclaircir. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous et c'est vrai qu'inviter à un événement si territorial, une centrale d'achat publique sous tutelle de l'État national et en plus son directeur de l'innovation est par définition déjà un sacré pari. Alors je vais intervenir en tant que directeur de l'UGAP et en tant que parent parce que je crois que le sujet de l'éducation bien sûr me concerne à ces deux titres-là. Alors l'UGAP s'est inscrite depuis maintenant en tant que centrale d'achat nationale. Nous opérons 3 milliards d'euros de commandes publiques, un tiers avec l'État, les ministères, un tiers avec les collectivités territoriales, un tiers avec le secteur de la santé et nous sommes souvent vus d'ailleurs comme une centrale d'achat très massificatrice, très catalogue, la Redoute, les Trois Suisses, la Samaritaine de l'achat public. C'est un peu ce qui colle d'ailleurs à cet établissement que j'allais dire où je suis depuis 15 ans. Cet établissement a beaucoup changé. Alors il porte des politiques publiques très importantes et c'est vrai que le débat d'avant posait ce grand débat de l'initiative territoriale mais du rôle de l'État et du rôle de l'État parfois dans la partie économique mais dans sa capacité à assurer l'égalité d'accès à tous sur le territoire aux mêmes innovations, aux mêmes technologies, aux mêmes savoir-faire. S'il est vrai que des territoires aujourd'hui émergent sont plus en avance dans le monde de la santé, dans le monde de la mobilité, dans le monde de l'éducation. Il y a une responsabilité de l'État de faire que ces initiatives locales deviennent réalité aussi pour d'autres territoires et c'est aussi aujourd'hui le rôle de l'UGAP. Alors nous sommes acteurs du plan numérique pour l'éducation. Nous avons aujourd'hui réalisé de très beaux projets notamment dans le département du Nord, en tablette, dans le Cher, en Corse, dans certains conseils généraux, métropole et ville, Châteauroux par exemple. Alors notre rôle, il est bien sûr à un moment, dans un contexte, nous ne l'avons pas évoqué, de commande publique, dans un contexte où le droit de la commande publique n'a jamais été pensé, même s'il a évolué, remercions quand même les dernières évolutions, mais n'a jamais été pensé pour le numérique, le digital et l'innovation. Il faut le dire, le droit de la commande publique a toujours été pensé pour faire de l'achat public un acte avant tout juridique, si possible un peu économique, mais rarement un acte politique ou un acte citoyen. Alors notre rôle, c'est de faire de la commande publique cet acte. Nous portons des offres qualifiées, validées, qui rentrent dans ce programme. Nous accompagnons les collectivités dans la validation de leur demande d'aide ou de subvention. Nous avons une offre beaucoup plus large qui dépasse uniquement ce plan. Notre but, ce n'est pas d'imposer une offre, c'est de la proposer. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup avec les territoires qui viennent nous voir, qui consacrent plus de temps à leur définition du besoin, moins de temps à l'acte d'achat public, à la procédure, et plus de temps à l'accompagnement et à la formation de leurs collaborateurs. Donc c'est ça le rôle aujourd'hui d'une centrale d'achat public. Ce n'est pas de massifier des volumes, d'avoir le moins cher ou le moins disant. Nous portons d'ailleurs des offres comme celle du NoWai ici présent. Nous avons ce souci aussi d'aller chercher dans les territoires ces innovations et de les porter. Nous avons signé une convention partenariale d'innovation avec la région des Hauts-de-France, avec l'État. Nous sommes en train de couvrir l'ensemble du territoire en matière d'accords avec l'UGA pour aller chercher ces start-up, ces PME de l'éducation qui vont finalement parfois être les meilleurs dans un territoire et qui ont besoin finalement de trouver avec l'UGA parfois un relais ou un catalyseur national. Et je salue Dominique Rueau qui est un très bel exemple aussi de ce que peut faire l'UGA. Nous avons identifié il y a quelques mois, ça peut être le cas dans l'éducation, un vrai problème en France sur l'accès des sourds et des malentendants. 10% de la population française est malheureusement sourde ou malentendante et puis nous avons trouvé cette entreprise formidable qui est Axéo Tadeo qui est ici présente, PME française qui est emploi en France et qui s'est dit moi j'ai une solution pour faciliter l'accès de tous les services publics aux sourds et aux malentendants mais ça peut être aussi dans le monde de l'éducation avec les enjeux que l'on connaît. Et puis tout le monde nous disait, nous on a fait le tour de France, on a été voir les mairies, on a été voir les conseils généraux, les gens nous disaient non non il n'y a pas vraiment de besoin dans ma collectivité et puis c'est compliqué, ma direction juridique ne veut pas faire de marché public et puis il y a une exclusivité et puis il n'y a pas de concurrents et puis nous on s'est dit à un moment mais tout ça on s'en fiche. On a retenu cette offre à l'UGAP, on a fait un appel d'offres et aujourd'hui cette offre elle est proposée à toutes les collectivités de manière immédiate, devis bon de commande, plus de marché public, plus de contraintes, et bien cette offre explose et toutes les collectivités aujourd'hui souhaitent se rendre accessibles à leurs sourds et malentendants via quelques milliers d'euros. Donc le rôle d'une centrale d'achat ce n'est pas uniquement de massifier, de faire des prises et d'aller chercher l'innovation dans les territoires et puis de la rendre accessible, de rendre accessible l'accessibilité, je dis parfois, à l'ensemble des personnes. Alors après en tant que parent, c'est vrai que, et en tant que directeur, c'est vrai qu'à l'UGAP je suis tous les jours confronté au ministère, au territoire, aux conseils régionaux, aux mairies, aux hôpitaux. Et on est encore en France dans cette guerre, dans cette guerre qui me pose problème en tant que citoyen et en tant que père plus qu'en tant que directeur parce que je suis sous tutelle de l'Etat donc je vais faire attention aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est cette guerre permanente du territoire et de l'Etat. Je pense qu'on est dans une forme de complémentarité indispensable. Beaucoup d'initiatives viennent des villes, des départements et des régions mais si chaque région a sa solution numérique pour ses enfants, si chaque région a sa solution de télémédecine, si chaque région a sa solution d'accessibilité, je vais dire quid finalement de l'accès de tous sur l'ensemble du territoire aux mêmes innovations, aux mêmes propriétés. Alors pour finir une petite anecdote de père, j'étais hier soir à l'explication à l'école de mes deux enfants parce que j'ai eu la chance d'avoir deux garçons de 6 et 8 ans qui finalement ce matin quand je les ai quittés finissaient leur partie d'Angry Birds sur leur tablette numérique et qui hier soir m'ont dit papa tu dois venir à la réunion d'information sur le livret scolaire unique. Alors j'ai dit qu'est-ce que c'est le livret scolaire unique ? Donc c'est un livret scolaire qui suit l'enfant avec des appréciations sur a atteint les objectifs, pas atteint etc. Donc j'avais un peu de stress, est-ce que le mien d'ailleurs a atteint quelque chose d'ailleurs à l'école ? Et puis je suis arrivé dans une salle et le directeur de l'école m'a dit à tous les parents j'ai trois problèmes. Le premier, je viens de perdre ma secrétaire, l'emploi n'est pas renouvelé donc vous ne pourrez plus m'envoyer de mail pour me prévenir, vous devrez m'appeler. Premier problème. Deuxième problème, nous n'avons plus de sonnette. Nous n'avons plus de sonnette à l'entrée de l'école donc quand vos enfants arriveront en retard et bien il faudra m'appeler parce qu'il nous faut à peu près deux mois pour renouveler la sonnette, le temps de faire les démarches administratives et j'ai même pas pu l'aider on n'a pas d'offre à l'UGAP de sonnette. J'y pense désormais. Troisième point, ce livret scolaire unique, il devait être numérique et bien il sera papier donc nous l'avons imprimé à tous les parents et nous l'avons déposé sur la table ici présente. Et bien moi je m'interroge là, mon gamin était à côté, Jules, 8 ans, il était mort de rire bien sûr et puis il dit papa regarde c'est le document papier il n'y a plus de sonnette et bien il t'arrivera à l'heure comme ça on n'aura pas besoin de la sonnette. Mais sur cette boutade se pose vraiment la question du décalage qu'on est en train de créer entre nos enfants, le monde qu'on leur propose 8h ou 10h par jour et ce qu'ils voient à la maison. Et donc moi je veux bien qu'on se dise il y a des problèmes d'argent, il y a des problèmes d'opérateurs d'achat, de droits de la commande publique, de l'Etat. Mais à un moment il y a des vrais enjeux aussi d'aider les enseignants localement, d'accompagner par la formation vous le disiez, de donner des moyens pour que finalement on ne crée pas un décalage trop grand entre nos enfants, leurs parents déjà, et l'éducation. Donc voilà, donc un débat très intéressant. Merci de m'avoir permis en tout cas de ce témoignage à la fois j'espère très professionnel et plus anecdotique. Merci à vous. Oui, oui, en tant qu'élu local, je reconnais bien les difficultés qui peuvent arriver constamment sur des questions. Alors l'inspecteur de circonscription chez nous a décidé que pour le livret ce sera l'année prochaine. C'était trop compliqué, il y avait beaucoup de choses en cours et qu'il laissait tranquille ses enseignants. Donc Mme Strauss, après tout ce que vous avez déjà entendu, comment le projet national de l'éducation de la Poste s'inscrit dans le plan numérique développé par le ministère, dans les remarques qu'ont fait déjà remonter les deux représentants des collectivités territoriales. Je serai discrète aujourd'hui puisque je suis animatrice donc je ne ferai pas remonter d'autres remarques, mais peut-être à la fin quand même. Mais donc voilà, je vous laisse évoquer tout ça. Donc bonjour, Asna Estrauss, directrice e-éducation à la Poste. Tout d'abord, un postulat de départ. La Poste, dans le cadre de ce débat et dans le cadre du plan numérique de l'éducation, la Poste, en 2016, a eu une demande d'une collectivité rurale qui, je rejoins du coup les participants qui ont bien témoigné sur le fait qu'effectivement le plan numérique existait, mais il n'avait pas de limite en tout cas de cadre bien précis pour une collectivité qui souhaitait on va dire fédérer autour de toutes les parties prenantes qu'elle avait, donc les enseignants, etc. Et une collectivité qui souhaitait satisfaire avant tout les élèves. Sur ce postulat-là, la Poste s'est dit qu'effectivement, alors je ne reviendrai pas sur le maillage de la Poste et tout ce que la Poste peut proposer, mais juste sur une chose, c'est que la Poste s'inscrit aujourd'hui dans le cadre de nouveaux services et a décidé en 2016 de se positionner en tant que distributeur de tablettes numériques. On s'est dit qu'effectivement, la fusion de notre direction technique qui aujourd'hui représente 1500 collaborateurs partout en France, qui s'occupe du parc du deuxième employeur de France, donc la Poste, d'un parc informatique qui est assez conséquent, avec un accompagnement au changement au quotidien pour les salariés de la Poste qui sont en cours de changement, on s'est dit qu'effectivement, on pouvait peut-être proposer une alternative aux collectivités qui parfois n'avaient pas le choix, n'avaient pas les distributeurs à proximité et pouvaient être véritablement proposer ce service de proximité. Dans ce cadre-là, nous avons rencontré une OUAI, donc Jean-Yves Eppe, le président à côté de moi, et du coup, on s'est dit qu'effectivement, on pouvait proposer la bonne alternative, on va dire peut-être le Made in France et la proximité et on s'est donc lancé dans l'aventure de l'AI éducation. Voilà. Pour dans le cadre... Oui, il y a la question de convention, la notion de convention établissement et collectivité, non ? Vous avez développé aussi ce système de convention ? Sur le système de convention avec les collectivités en tant que telles ? Nous, non. Enfin, les collectivités dans leur cadre font leur appel d'offres, mais en tout cas, ce que la Poste propose, c'est qu'une convention de service de proximité, c'est-à-dire, on va dire, l'acte contractuel de proposer toute la proximité, on va dire, dont elle a besoin pour mettre en place les tablettes. Donc, en l'occurrence, pour pouvoir résumer brièvement, mais aujourd'hui, quand vous vous inscrivez dans le cadre de souhaits de tablettes, il y a pas mal de parties prenantes à fédérer. Nous, on connaît bien ça à la Poste et on sait faire. Donc, on est là avec le terme très pompeux de conseil à la stratégie d'équipement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir une tablette, c'est bien, mais l'intégrer dans un établissement scolaire, c'est autre chose. Et aujourd'hui, la Poste se propose de le faire, notamment avec des techniciens aguerris sur le sujet. Le deuxième positionnement, c'est la logistique de proximité. Aujourd'hui, la Poste peut proposer effectivement, on va dire, le stockage des tablettes à proximité et donc pouvoir proposer un déploiement à l'intégralité des établissements, on va dire, presque dans un temps record parce que je pense qu'on est l'un des rares distributeurs aujourd'hui sur le marché à pouvoir proposer cette proximité. Et ensuite, le deuxième niveau, parce que c'est pas tout de vouloir acheter la tablette et de l'intégrer, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des communes qui m'indiquent clairement que le DSI, il a plusieurs fonctions. Il est certes peut-être DSI, il s'est peut-être investi dans le cadre de l'accompagnement à la tablette, mais il ne fait pas que ça dans la journée. Et la Poste propose effectivement un service après-vente, en tout cas, de la tablette et d'assistance aussi bien téléphonique et de proximité pour pouvoir accompagner et en tout cas que l'utilisateur final soit le plus satisfait possible. Alors, nous parlons ici d'outils. Je rappelle juste et c'est porté de plus en plus par le ministère qu'à VilleInternet, ce que nous mettons en avant et de nombreuses collectivités le partagent, c'est les usages, c'est le développement des usages et après, on passe à quel outil peut correspondre par rapport à justement soit un appel à projet de plus grande envergure, soit un projet pédagogique d'un établissement, d'une école, d'une classe et à partir de là, on réfléchit ensemble de manière à ce que les outils soient évidemment appropriés et qu'ils puissent correspondre au mieux à ces projets pédagogiques. Donc, Monsieur le Président de l'UNOI, de quelle manière vous êtes inscrit dans ce projet et qu'est-ce que la particularité de vos outils permet de s'inscrire pleinement dans une partie du plan puisqu'il n'y a pas que l'UNOI évidemment qui est préconisé. Personne ne préconise ici un outil plus qu'un autre, je le rappelle. Bonjour d'abord à tout le monde. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc, peut-être rappeler rapidement que UNOI développe une solution qui s'appelle School qui propose à la fois une tablette parce qu'il faut bien un matériel pour accéder au numérique, un logiciel qui va permettre de gérer avant, pendant, après la classe, un accès à une plateforme de contenu parce qu'une tablette ou un matériel ne sert à rien si on n'a pas accès à des contenus qui soient d'ailleurs produits par des éditeurs ou des enseignants, un cloud qui permet de stocker les données des enfants et des enseignants dans le nord, en France, et puis une équipe sur place qui va accompagner à la fois les collectivités et les enseignants dans la mise en place d'un projet de pédagogie numérique. Alors, comment on s'insère, nous, dans ce plan ? Tout d'abord, on va s'intéresser deux secondes à comment on est né. En fait, You Know Why, et en particulier School, est né d'un appel à projet qui avait été lancé dans le cadre du Fonds souverain pour le numérique de l'État pour inventer le collège numérique du futur. Et on est parti avec une collectivité qui était le Conseil général de Saône-et-Loire, l'Académie de Bourgogne, les parents, les enseignants et les enfants. La première chose que je retiens de cette approche, c'est que ça a été une approche concertée. Et je ne crois pas qu'on puisse développer le numérique à l'école sans approche concertée. Ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un produit qui est bientôt numéro un en France puisqu'on a à peu près 25% des départements, on a bientôt une centaine de clients, on touche énormément de villes, et donc on lutte quand même face aux grands américains et on est le seul français à pouvoir aujourd'hui lutter face à des américains. C'est qu'on a travaillé pendant trois ans à construire, donc avec la collectivité, avec les enseignants, avec l'éducation nationale, les parents et les enfants, à construire une solution sur mesure. C'est-à-dire qu'on est parti de comment ils travaillaient au quotidien, qu'est-ce qui se passait dans la classe et comment le numérique allait être en fait un outil au service de cette pédagogie. Et ça, c'était quelque chose de clé parce que ça nous a permis de développer un produit vraiment sur mesure et dans la démarche aujourd'hui où maintenant on n'est plus en phase d'expérimentation mais on est en phase de développement, dans notre démarche aujourd'hui, on est toujours dans cette logique-là. Et quand on arrive dans certaines collectivités, on se rend compte que souvent, le numérique à l'école, c'est une commande de matériel, donc une livraison de palettes qui vont rester plusieurs mois dans des entrepôts sans qu'on sache vraiment quoi faire parce que l'accompagnement, la conduite du changement ne s'opère pas. Et je crois que la clé du succès du numérique à l'école, c'est accompagner le changement de cette société qui devient numérique. Mais cet accompagnement du changement doit se faire auprès du million d'enseignants qui vont devoir passer du pur papier au papier plus numérique. Et c'est un enjeu colossal. Il n'y a pas en Europe un projet comparable de conduite du changement. Transformer une société entière vers le numérique, c'est compliqué et ça demande forcément l'implication de tous. Merci. Donc c'est justement ce à quoi s'attelle notamment l'association Ville Internet de pouvoir mieux accompagner nous avons fait un tour de piste assez bref. C'est un petit peu dommage. Normalement, il y avait des questions dans la salle qui étaient prévues mais on m'indique qu'il faut terminer dans deux minutes. Je pense que les priorités, si on pouvait vous demander en deux mots chacun les priorités pour que le numérique éducatif se déploie avec les notions d'égalité dans les territoires, d'égalité d'accès à la ressource d'égalité d'accès au savoir et à la culture numérique, ce serait quoi pour que ça réussisse encore mieux ? Deux, trois remarques qui ont été dites et qui sont importantes pour répondre à votre question. D'abord, je crois, en tout cas, nous, les collectivités, nous avons d'ores et que déjà engagé le changement. Je dis ça parce que je n'oppose pas le privé au public mais ça me fait plaisir que vous soyez à la table mais quand je me bats par ailleurs pour que la poste envoie des lettres à l'heure et garder mes bureaux de poste, je me permets de le dire en passant parce que le changement dans le public il est puissant en ce moment. Il est puissant et souvent on dit le service public et les fonctionnaires c'est un système archaïque sauf que je crois que la démonstration qu'on vient de faire aujourd'hui c'est que oui il y a besoin d'évolution, de changement mais il y a surtout besoin d'investir et il y a besoin d'investir dans les matériels ça a été dit dans les équipements mais il y a surtout besoin d'investir dans la formation des enseignants de manière très importante. Après sur la question du lien entre les collectivités et l'état il faut peut-être plus le formaliser moi ça m'arrive parfois dans les conseils d'école d'engueuler les enseignants pas parce qu'ils ont tort mais parce que je ne suis pas leur employeur voilà la réalité c'est qu'on ne peut pas demander aux collectivités d'assumer les responsabilités des autres on en assume déjà beaucoup on essaye d'emporter encore plus parce que aujourd'hui dans les priorités dans les choix malgré les contraintes la priorité en tout cas dans une ville comme la Tôte mais je crois que dans beaucoup de villes c'est la priorité pour l'éducation c'est des attentes fortes donc on investit beaucoup en tout cas dans ce qu'on peut ceci dit ça a ses limites et je crois que le deuxième point que je voulais si j'avais une remarque à faire c'est qu'il faut renforcer ce partenariat et réinvestir fortement dans la formation des enseignants sur cette question je crois que c'est un élément essentiel Mathieu Gendron un dernier mot rapide je suis complètement d'accord sur la question de la formation des enseignants et de l'accompagnement des enseignants je crois que s'il y a un effort tout particulier tout particulier à faire il est là dessus ça va nécessiter effectivement au sein de l'institution éducation nationale des transformations des changements parce qu'aujourd'hui c'est compliqué c'est compliqué parce que derrière quand on forme des enseignants ils peuvent être absents et du coup on a d'autres difficultés vis-à-vis des familles bref c'est un enjeu collectif qu'on a qui est pas simple à résoudre un autre point de réaction par rapport à la question du financement il faut qu'on arrive collectivement ensemble à redistribuer les cartes du financement globalement du système éducatif c'est la première dépense du produit intérieur brut 147 milliards d'euros sont dépensés chaque année dans le système éducatif donc c'est beaucoup je sais pas s'il faut continuer à l'augmenter encore ou est-ce qu'il faut redistribuer un petit peu ces financements à l'intérieur de ça je pense qu'en fait il faut redistribuer et je vais juste donner quelques éléments de comparaison les banques de ressources numériques qu'on met à disposition donc de tous les enseignants du CM1 à la troisième 18 millions d'euros les livres scolaires les manuels scolaires papiers qu'on a acheté pour le collège donc de la 6ème à la 3ème 300 millions d'euros en deux ans bon exemple deuxième exemple l'équipement en wifi d'un collège alors c'est pris en charge par les collectivités par les départements environ en moyenne 50 000 euros quand on part de pas grand chose pour un établissement bon coût complet nombre de photocopies dans un établissement 50 000 euros à peu près ça peut être plus que ça ça peut être plus que ça d'accord ça va dépendre des établissements donc voilà c'est ça les ordres de grandeur donc à un moment oui ça coûte cher le numérique mais on a la capacité à faire ensemble évidemment des arbitrages qui sont difficiles qui sont difficiles parce que ça veut dire qu'il faut changer des choses ça veut dire que voilà mais et c'est parce qu'on le fera ensemble c'est parce qu'on se mettra d'accord autour de la même table éducation nationale collectivité enseignants etc pour faire les bons choix à un moment bah oui on va peut-être investir un petit peu moins dans du mobilier de la rénovation dans des trucs dans des bidules et puis se dire tiens on va faire ça donc effectivement il faut faire des choix on peut pas ajouter le numérique aux autres dépenses comme si voilà c'est une réaction par rapport à cette question du financement qui est évidemment importante qui est évidemment cruciale mais il faut qu'on fasse les choix ensemble les bons choix formation gouvernance culture commune formation de tous les acteurs pas seulement les enseignants on l'a évoqué mais c'est essentiel et c'est souvent évoqué ici pour les élus mais les agents les familles et les animateurs puisque nous sommes en charge des temps éducatifs après l'école et c'est essentiel aussi de les former monsieur Dallongeville très très brièvement très brièvement méfiez-vous des modes technologiques on peut très bien utiliser le digital dans l'école mais sans connexion internet en continu on peut faire du wifi à la demande comme ça on règle une partie des ondes sans être en continu en connexion internet on règle le problème de l'insécurité sur les plateformes entre l'école et l'extérieur je donne ces pistes il faut réfléchir à la problématique énergétique qui est très importante parce qu'on est dans un monde fini donc il faut intégrer la question de l'énergie et de la consommation des ressources rares dans le déploiement des ressources technos donc faire attention à ça et puis j'aimerais bien que l'état évite de signer des partenariats avec des grands industriels type Microsoft ça montrerait quand même qu'il y a moins de dépendance par rapport aux assez grands acteurs de l'international et puis lâcher prise en fait clarifier votre positionnement sur l'ensemble de la chaîne éducative que ça soit de la maternelle jusqu'à l'université pour qu'en gros nous collectivités on ait une feuille de route pour faire des investissements à peu près fléchés et dans la durée l'obsolescence programmée ça doit être une préoccupation majeure dans le cahier des charges que vous portez parce que renouveler du matériel tous les 3 ou 4 ans ou généraliser dans le regroupement scolaire que j'ai dans les 4 communes qui sont dans mon regroupement scolaire on peut pas le faire tous les 3 ou 4 ans c'est impossible déjà on peut pas généraliser sur l'ensemble et je parle à mon avis chez mon collègue c'est exactement pareil on peut pas comme ça arriver en disant aux parents vous inquiétez pas pendant le mandat les 6 ans on a une responsabilité financière vis-à-vis de nos électeurs vis-à-vis des concitoyens on leur dit bon rassurez-vous dans 3 ans on va renouveler tout le parc et 3 ans plus tard on va le refaire parce que l'éducation nationale nous demande de suivre un certain nombre d'orientations donc step by step il faut le faire mais clarifier votre positionnement écoutez je vous remercie donc on me dit qu'il faut arrêter la table ronde donc vous pouvez continuer d'en discuter avec nos intervenants sur la continuité éducative un territoire numérique éducatif et tous ces sujets qu'on a pas eu le temps d'aborder le développement durable bien sûr puisque tout cet équipement peut-être on peut mieux le partager je vous remercie je vous remercie je vous remercie merci je vous remercie je vous remercie